Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? C'est d'abord une discipline scientifique qui est née en 1955 avec pour objectif de simuler les différentes fonctions cognitives, c'est-à-dire la perception, reconnaître des images, reconnaître des paroles, la mémorisation, l'organisation des connaissances dans une mémoire d'ordinateur, mais pas uniquement le stockage aussi, retrouver les connaissances, ce qu'on appelle la représentation des connaissances, et puis ensuite l'exploitation de toutes ces connaissances, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage, et puis l'utilisation de ces connaissances, c'est-à-dire le raisonnement, la simulation de la pensée, et puis enfin la communication entre les agents artificiels, c'est-à-dire ces technologies qui sont programmées avec des techniques d'intelligence artificielle, et puis le monde extérieur, alors ça peut être par exemple le traitement du langage naturel, la génération de textes, la reconnaissance de la parole, tout ça, ça couvre un certain nombre de champs qui ont fait l'objet de recherches depuis maintenant plus de 65 ans, et ces recherches, elles sont non seulement destinées à mieux comprendre ce que sont ces fonctions cognitives, mais aussi à avoir une finalité pratique, c'est-à-dire utiliser ces simulations à l'intérieur de technologies, et c'est ce qu'on fait tous les jours aujourd'hui, avec un téléphone portable par exemple, vous avez un déverrouillage avec la reconnaissance faciale, vous pouvez avoir une machine à dicter, mais bien sûr, ça va bien au-delà que simplement un petit gadget, l'ensemble de la société contemporaine est directement lié à l'intelligence artificielle, il faut comprendre que l'économie du web repose sur ce qu'on appelle la publicité ciblée, c'est ce qui permet d'avoir accès gratuitement à tout un tas de services, comme les moteurs de recherche, comme les réseaux sociaux, mais bien sûr, ces services, ils sont liés à la publicité, donc ils vont être ciblés, et pour ça, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise des techniques d'intelligence faciale pour profiler les individus, pour savoir quels sont leurs désirs, et pour adresser des publicités liées à ces désirs. Alors, quels sont les avantages de toutes ces technologies ? C'est que bien sûr, ça permet, en traitant d'immenses masses d'informations, de faire des progrès dans beaucoup de disciplines scientifiques, de faire des progrès dans le domaine de la médecine, en établissant des corrélations entre différents facteurs, de faire des progrès dans les domaines comme la physique, comme la biologie moléculaire, tout ça, c'est extrêmement exaltant, même dans les disciplines d'érudition traditionnelles, l'intelligence artificielle permet de faire des découvertes nouvelles, c'est ce qu'on appelle les humanités numériques. Vous allez me dire, bien sûr, quels sont les dangers liés à l'intelligence artificielle ? Alors, il y a d'abord des faux dangers, des dangers imaginaires, qui sont liés au fait qu'on a l'impression que cette machine pense, et si elle pense, on se dit qu'elle va se substituer à nous, qu'elle va s'animer dans l'esprit, et donc qu'éventuellement, elle se retournera contre nous. Alors, tout ça, ça fait partie de fables extrêmement anciennes, qui sont nichées, fichées au cœur de l'homme. L'intelligence artificielle, au fond, réactive ces vieux mythes, comme le mythe de Pygmalion, qui crée cette statue galathée qui s'anime, où tout ça, ça relève de la fiction, ça relève de l'imaginaire, mais la réalité est tout autre, c'est que l'intelligence artificielle prend une place de plus en plus importante dans la société contemporaine, et de ce fait, ceux qui maîtrisent l'intelligence artificielle ont des situations de pouvoir considérables, et c'est bien sûr l'enjeu majeur, parce que ces grands acteurs sont des acteurs internationaux, et ils ont une puissance qui surpasse celle de certains États, et ce sont donc les questions de souveraineté qui sont mises en cause avec l'intelligence artificielle. Sous-titrage ST' 501